En 2022, l'œuvre de Saint-Pierre Apôtre, fondée par Jean-Biga et sa mère Stéphanie, va célébrer le centième anniversaire de sa proclamation comme œuvre pontificale, c'est-à-dire œuvre mise sous la responsabilité et la dépendance directe du pape pour la formation des prêtres autochtones dans les pays de récente évangélisation. En déclarant pontificale cette œuvre, le pape, qui a la responsabilité de l'Église universelle et en porte le souci, reconnaît sa valeur et l'importance capitale de son rôle pour l'extension du règne de Jésus-Christ, d'une part, et d'autre part, le Saint-Pierre rend public son adant désir de voir rayonner cette œuvre dans toutes les Églises, dans chaque diocèse, dans chaque paroisse, en faveur de toutes les Églises en territoire de mission. En effet, l'œuvre de la formation des prêtres autochtones et des religieux et religieuses est le nerf de l'évangélisation, car, en multipliant le clergé local, l'œuvre de Saint-Pierre-apôtre multiplie les fruits de l'apostolat missionnaire dans les Églises. La célébration de ce centenaire est d'abord une occasion pour remercier solennellement le Seigneur d'avoir suscité une œuvre aussi importante et s'y appropriée aux besoins de la mission confiée à l'Église par le Christ. Ensuite, cette année 2022 sera, pour les OPM en général, comme une année sainte, où la célébration de cet anniversaire aura, entre autres, pour objectif de promouvoir la sainteté de vie, de consolider la foi, de favoriser davantage les œuvres de solidarité et la communion fraternelle au sein de l'Église, en rappelant à chaque baptisé sa responsabilité missionnaire et en l'engageant à une profession de foi toujours plus active et vivante en notre Seigneur Jésus-Christ.